oh non oh en chaleur pédé de ce été béni docké en ligne avec nous massaceli fois dia Je vais juste encourager à continuer toujours à suivre nos exhortations, notre programme l'école du Saint-Esprit. Je veux dire qu'en tant que chrétien, nous devons savoir que lorsque nous venons à l'église locale, lorsque nous allons dans nos liers de culte, nos liers de prière, c'est pour que nous puissions recevoir quelque chose de nouveau dans notre vie spirituelle. Donc c'est pour que nous puissions recevoir encore quelque chose de plus, nous allons dans les églises locales, nous allons dans nos liers de prière, afin que Dieu puisse rajouter encore quelque chose en nous, notre système, dans le domaine spirituel. Vous comprenez? Donc la Bible dit que nous sommes le temple de Dieu. Alors en tant que le temple dit, nous devons savoir que nos corps sont comme des appareils. Donc nos corps sont comme des appareils, des appareils portables, des appareils, tout ce qui est rechargeable, tous les appareils qu'on utilise dans ces derniers temps. Donc pourquoi je dis que nos corps sont comme des appareils? C'est sympa pour vous dire qu'en tant que chrétien, lorsque nous sommes dans les églises, nous devons savoir que nous allons pour bénéficier ou recevoir quelque chose de plus en nous, dans notre système, dans notre vie spirituelle. Alors nos corps, comme je dis, c'est comme des appareils. Nous devons savoir que la même manière que les appareils portables ont besoin d'être chargés, la même manière que tous ces appareils, nous les chargeons presque tous les jours, c'est ainsi que nous aussi, en tant que les enfants de Dieu, nous avons besoin d'être chargés de la puissance de Dieu. C'est pour cela que quand nous allons, quand nous allons dans la vie de prière, quand nous allons dans les églises locales, pour être en communion avec les frères et sœurs, afin que nous puissions prier ensemble, c'est là que nous recevons cette puissance-là, c'est là que notre Dieu nous charge, nous télécharge, il vient nous charger, il vient déposer encore en nous quelques puissances de plus qui nous permettent de continuer encore dans ces puissances-là du fait du Saint-Esprit. Car, quand nous faisons notre vie de tous les jours, tout ce que nous faisons, nous devons savoir que nous dégageons en nous cette puissance, que nous dégageons en nous ce pouvoir-là, et nous avons besoin d'emmagasiner encore plus ce pouvoir, nous avons besoin de nous charger encore de cette puissance. Alors, devant sa femme, la Bible dit dans le livre de Lévitique, chapitre 6, verset 6, que les feux ne s'étendront point. Donc, ça c'est la Lévitique, chapitre 6, verset 6, la Bible dit que les feux ne s'étendront point. Et si nous pouvons voir aussi dans le livre de 1 Samuel, chapitre 3, verset 3, la Bible nous dit que lorsque Dieu appelait les jeunes Samuel qui dormaient dans les temples, la Bible dit que la lampe n'était pas encore éteinte, donc la lampe était toujours allumée. Vous comprenez? Donc, dans les temps anciens, on gardait toujours la lampe allumée, même la nuit. Donc, il devait toujours avoir de l'éclairage, il devait toujours avoir la lumière, même pendant la nuit. Donc, parce qu'il n'y avait pas encore de l'électricité, Donc, ils utilisaient la lampe comme on utilise dans beaucoup de villages africains. Donc, nous avons le système d'utiliser des bougies, nous avons le système d'utiliser des lampes avec du pétrole. Donc, ce genre de lampes là qui, dans les temps anciens, étaient utilisées dans les églises, des lampes avec de l'huile. Donc, avec de l'huile, donc à chaque fois que nous avons l'effet où la lampe commençait, l'éclairage commençait à diminuer. Donc, on devait charger encore cette vase-là ou ce truc-là de l'huile. On devait rajouter encore de l'huile afin que la lumière puisse éclairer encore plus, afin que l'éclairage puisse encore devenir plus. Donc, on devait charger, remplir l'huile pour que ça puisse renforcer l'éclairage. De la même manière que nous aussi, nos corps, nous avons besoin de recharger ou de charger nos corps, c'est l'étable du Saint-Esprit qui est nos corps, par la vie de prière, par la vie de sanctification, par la vie de jeûne, par la parole de Dieu, afin que nous puissions toujours démarrer dans ces faits-là, que les faits ne puissent pas s'éteindre, que les faits doivent rester toujours allumés en nous. Vous comprenez ? Donc, alors, comment garder cette puissance-là en nous ? Comme je dis, nous devons toujours démarrer dans la vie de prière, dans la vie de jeûne, dans la vie de sacrifice personnel. Donc, l'apôtre répondait que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Alors, cette puissance-là, c'est nous-mêmes, en tant que chrétiens. Cette puissance-là, c'est nous, en tant qu'affaires de Dieu, nous devons le chercher auprès du Père. Cette puissance-là ne descend pas comme ça, nous devons le chercher par notre conduite, par notre vie de tous les jours, par notre propre discipline. Nous devons appliquer une discipline spirituelle. Nous devons nous laisser être disciplinés par le Saint-Esprit. qui nous aide, qui nous guide dans cette voie là où nous pouvons toujours démarrer de la puissance, de sa puissance, nous devons toujours garder le feu allumé, nous devons toujours garder cette puissance là du feu du Saint-Esprit à nous. Car nous sommes les chrétiens et nous sommes les représentants de Jésus Christ sur cette planète. Qui Dieu vous bénisse, toi qui me suive maintenant comme je dis pour vous lire dans le livre de Lévitique chapitre 6, verset 6, et le livre de 1 Samuel chapitre 3, verset 3. Qui Dieu soit béni.